Salut à tous et bienvenue dans le podcast 17 rayons d'espoir aujourd'hui on vous emmène au milieu de la guinée forestière dans un endroit quand même assez paumé puisque on est venu vraiment venu par des tout petits chemins à vélo et donc on a rendez vous avec l'IREB l'institut de recherche environnementale de bossu qui est connu en fait pour être à proximité d'une forêt qui abrite une population de chimpanzés et donc ce podcast va être relatif à l'ODD, l'objectif de développement durable, protection de la biodiversité terrestre. On voulait découvrir ça tout de suite, bonne écoute. Ok moi c'est Paul Lama, je suis le directeur général de l'institut de recherche environnementale de bossu. en fait c'est une institution de recherche comme son nom l'indique sur l'environnement, sur la biodiversité et même sur l'écotourisme. Bossu est un petit village au sud de la Guinée où il y a un petit reste de forêt qui abrite cinq chimpanzés. Et en fait cette petite forêt est séparée par un grand corridor de savane avec la grande forêt du mont Nimba quelques kilomètres plus loin. Donc le mont Nimba c'est le plus haut sommet de la Guinée et là cette forêt du mont Nimba elle abrite une population de chimpanzés beaucoup plus importante, au moins une centaine d'individus. Et en fait ce qui fait la particularité des chimpanzés de bossu, donc ceux qui sont dans la petite forêt près du village, c'est que c'est des chimpanzés vraiment accoutumés à la présence des hommes. En fait ce qui fait la particularité des chimpanzés de bossu, c'est des chimpanzés qui partagent le même territoire que les humains. Ils exploitent les mêmes ressources que les humains sans que humains et chimpanzés l'un ne piétine sur les droits de l'autre. Alors c'est une coexistence pacifique qu'on ne trouve nulle part au sein des communautés de chimpanzés. Alors ce qui fait aussi la particularité des chimpanzés de bossu, c'est l'usage des joutis. Ils peuvent utiliser le bâton pour cueillir les frouilles, ils peuvent utiliser deux pierres l'une manteau, l'autre en clume pour qu'ils ont cassé des noix dures. On dirait qu'il y a un pacte entre les chimpanzés de bossu et la communauté. Ce pacte là, alors le contenu du pacte c'est que les chimpanzés protègent les hommes et les hommes protègent les chimpanzés vice versa. C'est purement coutumier, c'est traditionnel. Vous savez, avant notre ère, l'Afrique en général, c'était les guerres tribales. Et par conséquent, les gens vivaient dans les collines. Alors, histoire de voir une vue panoramique autour de l'habitat et pour voir si l'ennemi vient de loin. La colline que vous voyez là, cette colline qu'on appelle la colline de Gban, ce village là était au sommet de la colline de Gban. Alors, maintenant, dès qu'il y a le mal qui arrive, les chimpanzés qui venaient là manger les manques de la communauté, ce sont ces chimpanzés là qui lancent le signal, qui crient pour dire qu'il y a le mal qui arrive et du coup, la population s'apprête déjà. Et on a de la chance, les pisteurs ont repéré les chimpanzés qui sont pas très loin, donc on va aller les voir tout de suite. Donc, ils n'ont pas derrière, ils sont face à vous, parce que les guides sont là. Seulement, quand vous êtes avec, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'une fois que tu as peur, tu commences à courir, ça les effraye. Comme ça, ils peuvent te suivre. Mais s'ils voient que votre tempérament, ça va, il n'y a pas de problème. Il faut dire que le nombre de chimpanzés a diminué de façon très tragique pour plusieurs raisons. La première raison, avant les guerres de l'Iberia de la Côte d'Ivoire, la population de Bossou était vraiment très modeste. Mais dès que la guerre est arrivée au Liberia, les réfugiés sont venus. Du coup, la population de Bossou a été multipliée par cinq. Il y a eu une forte en prise sur l'habitat de Saint-Pangé. Directement, il y a eu morcellement de l'habitat de Saint-Pangé. Alors, la réserve de nourriture qu'ils pouvaient procurer aux Saint-Pangé l'alimentation pour toute l'année était maintenant insuffisante. Parce qu'il y a des aliments que les Saint-Pangé mangent, ou même tout que les hommes, les hommes cessent à manger, les hommes cessent à manger. Alors, une partie de la population a migré probablement vers le Liberia ou vers la forêt de Nemba. Ça, c'est une première raison. Sur le plan morphologique, nous sommes différents de ces Saint-Pangé seulement de 3% des gènes. Sinon, le reste là, c'est uniforme. Donc, ça veut dire qu'on peut les contaminer comme ils peuvent nous contaminer. L'arrivée massive des réfugiés a fait que les Saint-Pangé ont été contaminés dans la forêt. Et du coup, 7 sont morts. Il y a eu une grippe, probablement d'origine humaine, qui a tué 7 Saint-Pangé. Ça, c'est la deuxième cause. Alors, la troisième raison, c'est le phénomène d'inceste. Les Saint-Pangés de même lignée maternelle ne s'accoutent pas. Une Saint-Pangé femelle qui naissait à Bochou, à l'âge de 12 ans, si vous permettez l'expression, elle est obligée alors de migrer dans une autre communauté pour aller en mariage. Donc, à cause de la proximité des Saint-Pangés de Bochou des hommes, les autres femelles ne quittent pas les autres communautés de Saint-Pangés pour venir à Bochou. Donc, c'est un déplacement à sens unique. C'est un déplacement à sens unique aussi à jouer sur l'effectif des Saint-Pangés de Bochou. Du coup, la population ne fait que diminuer. Il faut aussi dire que la fréquence de mise bas sur les Saint-Pangés est très grande. Quand une femelle Saint-Pangée fait mise bas aujourd'hui, il faut attendre plus de 4 à 5 ans avant l'autre mise bas. Cela fait que la population, au lieu d'augmenter, est en train de diminuer à cause de la maladie, à cause des phénomènes d'insectes, à cause du déplacement à sens unique et à cause de la fragmentation des habitats. La population, actuellement, est au nombre de 5. Les 5 sont repartis entre 2 familles maintenant. Nous, on cherche des alternatives à cause de leur particularité pour ne pas qu'ils disparaissent. Ce sont des alternatives. On a posé le problème d'introduction des Saint-Pangés femelles venant d'ailleurs. Mais le programme qui se pose ici, vous avez à cause de leurs particularités, ils sont très proches. À des moments même, ils viennent dans la cour ici. Les Saint-Pangés que vous voyez là-bas, ils viennent comme une façon de dire, on vient vous rendre visite. Ils viennent faire beaucoup de temps ici dans la cour et puis ils se retournent en forêt. Donc, ça fait que lorsque vous prenez un Saint-Pangés ailleurs, surtout les Saint-Pangés élevés avec les jambes là, quand vous les amenez ici, au lieu d'aller dans la forêt, ils vont partir au village. Le village est très proche. Donc, cette alternative là, du coup, c'est difficile. Maintenant, ce que nous faisons et nous demandons vraiment à des personnes de bonne volonté, c'est de restaurer vite le domaine du corridor. C'est de reboiser vite le domaine du corridor pour qu'il y ait un pont de végétation entre la communauté de Saint-Pangés de Beauchoux et ceux de Nemba. Donc, depuis qu'on a commencé le reboisement, Dieu merci, le projet est en train de porter fruit parce que, quand nous sommes là-bas pour les travaux, on voit les Saint-Pangés de Beauchoux venir passer dans le reboisement pour aller au Nemba. Alors, ils vont faire un jour, deux jours là-bas, après ils reviennent. Donc, ce qu'on attend maintenant là, c'est que les Saint-Pangés de Nemba aussi, un jour, de les voir descendre. Donc, du coup, il y aura brassage entre la communauté de Saint-Pangés de Beauchoux et de Nemba. Là, on est dans la forêt, on voit deux chimpanzés qui se reposent, ils sont assis par terre. Ils nous ont un petit peu regardés quand on est arrivés, puis là, ils nous ignorent. Est-ce que vous les reconnaissez, les chimpanzés, là ? Oui. C'est quoi leur nom, là ? Il y a Jésus, le foie, le foie, le foie, le foie, le foie. Il y en a quatre ? Oui. Alors, moi, je n'en vois que trois. Il est où le quatrième ? Il y a un extérieur de cassé. Il s'est un peu caché ? Il y a deux mâles et deux femelles. D'accord. Les femelles sont derrière. Ceux qui sont devant là, c'est les mâles, c'est ça ? Oui, c'est les mâles. Et à l'air que nous sommes, ça fait presque deux jours, on ne les voyait pas. Donc ce matin, on les cessait. Et on les cesse à travers les traces et la vocalisation. Ce matin, on a entendu les cris ici. Donc c'est pourquoi on est venu ici. Et ils sont tous près de la route. Il faut qu'on le garde aussi. Parce que des fois, il y a une attaque entre eux avec la population. La population, des fois, elle attaque les chimpanzés ? Non. Des fois, les chimpanzés n'ont pas peur des enfants. Parce que quand ils trouvent les enfants, avec les enfants, ils étaient agressés, les enfants. Parce que les enfants n'ont pas de force, quoi. Donc là, en fait, vous surveillez les chimpanzés pour éviter qu'ils attaquent la population ? Oui. Les chimpanzés étaient assis tranquillement en face de nous. Et d'un coup, le plus jeune d'entre eux, un mâle, se lève. Et là, il court, il grimpe à un arbre et commence à faire basculer l'arbre dans tous les sens. Il va casser. Il va casser sur nous. Du coup, là, il a cherché à nous faire peur, c'est ça ? Oui. C'est pour nous effrayer. Là, il voulait casser ça. Ah oui. En fait, il y a un grand tronc d'arbre sur lequel le singe est grimpé. Il nous a envoyé une petite branche. Du coup, il est monté un peu au-dessus de nous. Il a secoué la branche et il nous en a envoyé une petite. Il nous a pas touchés. C'était visiblement pour nous effrayer un petit peu. Les guides et les chercheurs que nous avons rencontrés s'occupent évidemment de la population de chimpanzés de Bossou. Mais ce n'est pas tout. Il s'occupe également de ceux du monde Nimbak. Nous faisons une étude d'identification des différentes familles de Saint-Pangé qui se trouvent au Nimbak pour connaître il y a combien de familles ? Et quelles sont les différences comportementales de chaque famille ? Alors, les amis, les travailleurs sont là-bas, tout de suite là. Maintenant, là, ils sont en train de faire ce travail-là. Nous avons l'objectif de développer l'écotourisme parce que la région de Nimbak, que vous voyez, regoise d'énormes potentialités écotouristiques, mais des éventualités qui ne sont pas beaucoup développées, qui ne sont pas organisées. Seul l'écotourisme au niveau de Saint-Pangé, alors de Bossou qui procure un peu de revenus à la population. Et vous n'avez pas peur ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que si on a beaucoup de gens qui vont voir les chimpanzés du monde Nimbak, est-ce que ça ne va pas être dangereux à cause des maladies ou tout ça pour les chimpanzés ? Il n'y a pas de travail sans risque. Mais on cherche à gérer les risques de façon à les minimiser. C'est pourquoi, quand vous allez en forêt, on vous oblige à porter les bavettes, on vous oblige à vous protéger et à ne pas trop vous approcher des animaux pour ne pas les contaminer par la respiration. La question de l'écotourisme est assez épineuse. En fait, la population de chimpanzés actuels au monde Nimbak est très sauvage, même si ces chimpanzés sont victimes de braconniers. Et pour développer l'écotourisme, il faudrait habituer ces chimpanzés à l'humain, et donc les faire passer d'un état sauvage à un état semi-domestique. Ce qui pose à la fois des questions éthiques et des questions de risques, parce qu'il pourrait y avoir des risques sur la santé des chimpanzés. Mais en même temps, développer l'écotourisme, ça permettrait de rapporter des financements aux populations locales qui vivent dans la zone et aussi de pouvoir payer des pisteurs qui pourraient suivre ces chimpanzés et mieux les protéger contre les braconniers. Donc nous, à titre personnel, on n'a pas encore résolu le pour et le contre de cette question. Mais c'est vrai qu'on se demande quand même si, au fond, en allant voir nous les chimpanzés de Boussou, on n'a pas d'une manière ou d'une autre contribué à ce phénomène qui peut aboutir à leur extinction. À titre personnel, dans une situation comme celle-là, je pense qu'il faut surtout faire un compromis entre plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs. On ne pourra pas tout à la fois complètement sauver les chimpanzés de Boussou en les laissant parfaitement tranquilles dans le monde d'Imba, au risque qu'ils se fassent tuer par les braconniers, ni permettre un tourisme de masse. Moi, je suis vraiment très optimiste que ça va bien se passer. Parce que, comme madame l'a si bien posé la question, c'est vrai, nous travaillons pour préserver ces chimpanzés, mais aussi pour les autres éléments de la biodiversité. S'il n'y a pas chimpanzés, tout près là, j'ai envoyé mes collègues pour aller identifier un groupe de singes, qui est aussi en train d'être endémique à un village ici à côté. Donc, la protection de la forêt ou la restauration des jaunes dégradées ne sont pas seulement pour les chimpanzés, mais pour les autres éléments de la biodiversité aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à nous faire des retours et à très bientôt. Au revoir. Le message que je peux donner pour vraiment les personnes de bonne volonté, c'est réellement de venir connaître ce que c'est que les Saint-Pangé de Boussou, parce qu'unique au monde, c'est de venir appuyer à la protection et à la conservation de ces espèces et par y cocher des autres éléments de la biodiversité, parce que nous estimons que c'est des éléments de valeur. Et quand ils sont protégés, notre forêt est protégée, du coup, l'humanité toute entière peut bénéficier. Merci. Merci.